mais dans cette vidéo on va parler d'une opportunité d'immigration en allemagne c'est la bourse en fait qui couvre toutes les différentes dépenses dont le biais d'avion le logement l'hôtel et vos différentes dépenses du déplacement là bas alors si tu as bénéficié des différentes informations juste reste regardé à la vidéo jusqu'à la fin c'est une conférence qui est entièrement financée par une organisation qui va vous permettre d'immigrer en allemagne pour une conférence alors la conférence se tiendra sur une thématique bien principale alors si tu voudrais savoir c'est déjà quoi cette conférence et quelles sont les différentes thématiques que la conférence va couvrir juste reste égale à la vidéo jusqu'à la fin alors c'est la profonde de tomber sur la chaîne du mois c'est franc pour l'appeler de la chaîne fp aux porteurs de voie gestionnant pas les différentes informations pour de l'immigration des bourses d'études la divinité dont si tu es nouveau n'hésite pas de t'abonner et d'activer la planification peut être toujours notifié alors ça peut tarder les amis on va aller sur l'urban d'ordinateur où je vous présenter cela sur ce on y va alors les amis nous sommes présentement sur l'écran nord j et voici la bourse en question alors voici déjà le site du ciel est directement sur le site les différentes informations le site est en anglais je vous mettrai le lien en premier commenter épinglé donc pour ceux qui me posent des différentes questions pour des liens si toutes les vidéos c'est le premier commentaire épinglé à l'éduire de la session comment vous allez voir cela alors le site est en anglais on va traduit cela en français sur un site french là maintenant c'est en français alors vous voulez les différentes informations ont dit domaine d'intérêt des bourses d'études cliquez sur la carte ici dessous pour en savoir plus chaque domaine d'intégration de la bourse alors c'est une bourse d'études dont la conférence se tiendra à normalement il va c'est les différentes informations à propos de la bourse mais je vous présenter d'abord le site en fait vous pouvez déjà voir on va lire à consulter tous les différentes informations ensemble date des déni délais en fait vous voir pour cela c'est le 3 mai 2023 alors on va déjà consulter quelques informations ici avant de repartir sur le site alors on dit événement one young world submit le nom en fait de l'événement et elle se tiendra la date entre les deux les 5 octobre 2023 à belfast en ilan soit au roi mini mais c'est entièrement financé par l'allemagne en fait ouvert à tous les différentes nationalités avantages de la bourse voici les différents avantages on dit accès au one young world submit 2023 de belfast united kingdom dont tu vas tu auras l'accès en fait à cette conférence l'hébergement il est gratuit devant d'un hôtel les frais de voyage depuis vers minutes qui donne de ton pays vers l'allemagne est gratuit donc après aussi la conférence est toujours gratuit c'est la conférence qui couvre cela restauration qui comprend le petit déjeuner le déjeuner le dîner d'un peu du coin la nourriture est satisfaite aussi par la bourse le transport entre les lieux de l'hébergement le lieu de la conférence ou du sommet en fait c'est toujours couvert par la bourse dans la bourse qui couvre tout en fait les amis alors quels sont les différents critères d'illigibilité ça c'est le point le plus essentiel comment savoir si on est l'éligible qu'est ce qu'il faut en fait alors pour pouvoir prétendre à la bourse dms brighter living les cadenas doivent satisfaire les différents critères suivants être âgés entre 18 à 30 ans résider en afrique en asie pacifique ou en amérique latine alors avoir au minimum trois ans et au maximum cinq ans d'expérience dans une entreprise agroalimentaire de préférence dans la gestion de son entreprise alimentaire donc c'est un peu ça tu dois travailler dans l'agroalimentaire avoir un impact positif dans l'un des trois domaines prioritaire de la bourse voici dessous pour plus d'informations sur le domaine priorité je vais vous montrer tous les différents programmes de la bourse alors l'instruction d'application on va aller directement sur le site de la bourse dont j'étais tout à l'heure et que j'ai traduit en français voici le site en question sur le site vous retrouvez tous les amis il y a tous les différentes informations date limite d'inscription le 3 voilà les différentes informations vous venez ici sur bourse d'études vous allez chercher bourse d'études d'infondations ils vont batailler toutes les différentes informations voilà ça one young world scholarship je vais traduire en français que ce soit plus facile et rapide pour nous accepter les cookies et là ça nous donne plus d'estables alors on dit bright salive information officiellement en nélandais voici les différentes informations la jeunesse comment la bourse se passe etc alors voici les différentes domaines dans lesquels la bourse on fait les différents programmes dans laquelle la bourse offre les différentes ou en fait ou la conférence on dit santé pour la planète santé pour les personnes des moines et subsistances c'est mal à les différents programmes en fait et dans ce programme il ya plusieurs dérivés c'est les critères les mêmes critères qu'on a lu tout à l'heure les critères de la bourse les différents domaines en consente et de la planète santé pour les personnes des moines et subsistances et c'est lorsque vous cliquez là vous allez voir l'explication pour de la santé de la planète donc vous pouvez lire cela je vous mettrai le lien de cette bourse dans la partie commentaire comme premier commentaire épinglé les amis alors ça c'est une opportunité que j'ai vu et j'ai décidé de partager cela avec vous donc c'est peut-être tu n'es pas éligible juste partage l'opportunité c'est comme ça qu'on peut s'aider les amis lorsqu'il y a une opportunité que toi tu n'es pas éligible pas à un frère un ami qui peut être éligible c'est comme ça qu'on peut s'aider vous voyez en fait c'est différentes opportunités l'en fait sans beaucoup de rires sont des bourses d'études annoncez vraiment financé il ya une date limite pour cela raison pour laquelle je vous demande j'insiste sur le fait de pouvoir partager en fait avant que la date limite limite atteint en fait donc c'est pas comme un produit lorsque tu achètes un produit tu ne consommes pas ça se gâte en fait ça pourrait donc voilà les différents trois programmes et voici comment postuler la date limite d'inscription sur le 3 mai ça sur le site officiel cliquez sur appliquer maintenant et le formulaire aussi assez simple pour remplir en fait sur le formulaire qui assez simple pouvoir s'inscrire il ne demande pas de diplôme en fait ce que tu dois avoir les preuves que tu as travaillé dans une entreprise qui est dans le domaine de la gestion alimentaire donc voilà les différentes informations vous devez remplir pouvoir vous inscrire sur le formulaire donc c'est ça les amis alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas de la liker de la partager moi c'est franc pour la répéter la chaîne fp opportune voyage on se donne rendez vous de notre vidéo sur une autre thématique sur ce peace out comment augmenter ses chances d'être sélectionné lorsqu'on postule pour une bourse d'études alors si tu te pose cette question c'est que tu es quelqu'un qui recherchait vraiment le succès et qui veut vraiment obtenu une bourse d'études cette année alors beaucoup d'entre vous m'ont posé la question à savoir dans la partie commentaire même sur mon contact privé sur le compte instagram partout il me demandait comment on fait pour être sélectionné ils se posent les questions ils disent que ça fait plusieurs fois qu'ils postulent aux différentes bourses d'études mais ils n'obtiennent pas de réponse parce qu'ils ne sont pas sélectionnés alors suite de poser différentes questions ça veut dire que toi tu as compris qu'il y a quelque chose qui ne marche pas en fait déjà ce que vous devez savoir c'est que lorsque vous postulez aux bourses d'études il faut déjà bien remplir ces différentes informations sur le site de la bourse en question et aussi bien constituer sa défense de bourse qu'est-ce qu'on appelle défendre en fait une bourse d'études vous défendez votre bourse d'études lorsque vous constituez ces quatre différents documents dont je vais vous citer présentement le premier document c'est la lettre de motivation tu dois défendre ta bourse sur ce document qu'est ce qui te motive à candidater pour cette bourse là le deuxième document c'est la lettre d'intention si cela est demandé alors habituellement on demande soit une lettre de motivation soit la lettre d'intention la lettre de motivation la lettre d'intention c'est pratiquement la même chose mais c'est pas la même chose il ya quelques petites différences alors comme le nom l'indique en fait une lettre de motivation c'est ce qui te motive une lettre d'intention c'est quelles sont tes intentions en fait si tu obtiens la bourse d'études alors comme troisième document c'est la lettre de référence cette lettre de référence en fait ça doit être habituellement écrit par quelqu'un qui te référence pour la bourse peut-être ça peut être ton enseignant peut-être quelqu'un avec qui tu as travaillé ou un ex patron en fait mais cette lettre c'est moi qui l'écrit je te montre comment est-ce que tu vas demander à cette personne là qui il va mettre différentes informations sur cette lettre donc tu auras juste besoin des coordonnées de cette personne pour mettre sur la lettre alors le quatrième document ici c'est le document le plus important qui est le CV beaucoup de personnes confondent un CV pour une bourse d'études et un CV normal déjà ces deux documents ne sont pas les mêmes ils ne se présentent pas de la même façon et ne se constituent pas de la même manière donc ton CV que tu fais habituellement pour souligner aux offres d'emploi n'est pas le même pour les bourses d'études il est alors à propos de cela en fait les amis j'ai constitué un pdf un document en fait dans lequel il ya pratiquement ces quatre documents dans deux versions il ya la version francophone il ya la version anglophone donc au total vous aurez huit documents dont quatre pratiquement quatre lettres ou quatre documents les quatre lettres sont lettres de motivation lettres de référence lettres d'intention et le CV maintenant ces quatre documents sont en deux langues en français et en anglais donc ce qui fait au total huit documents l'objectif principal c'est d'accompagner toutes ces différentes personnes qui sont déterminées à obtenir une bourse d'études cette année alors déjà la première des choses que vous devez comprendre c'est lorsque vous voulez atteindre certains objectifs fixez-vous des habitudes en fait alors si tu veux obtenir une bourse d'études frais tu dois être déterminé tu dois postuler en moyenne un minimum trois bourses d'études tenir en fait la chance d'être sélectionné à l'une d'entre elles alors pour cela j'ai constitué en fait ce document ce pdf c'est peut l'appeler comme ça qui contient ces quatre documents qui est téléchargeable maintenant ce document n'est pas gratuit parce que pour constituer cela ça m'a pris du temps c'est d'énergie pouvoir écrit tous ces différents documents il est traduit de la langue française en langue anglaise alors c'est un document qui contient pratiquement les quatre documents dans les deux versions anglais et français comme je vous ai dit et qui coûte la somme de 20 dollars le lien de ce document est dans la partie description mais pour pouvoir télécharger ce document il faut que moi j'accepte lorsque vous allez cliquer sur le lien si tu cliques sur le lien et que tu n'as pas offert le paiement tu ne pourras pas télécharger le document d'autres ça c'est rien de cliquer sur le lien alors comment fait le paiement c'est simple je me contacte via mon groupe whatsapp le lien dans la partie description si je me contacte vers le groupe whatsapp et on va poser ensemble en fonction des différents moyens des paiements qui a dans ton pays tu pourrais effectuer le paiement m'envoie la propre paiement et lorsque tu vas cliquer sur le lien je vais accepter pour que tu puisses télécharger le document pdf avec les huit versions des deux langues en fait donc quatre langues quatre documents en langue française et quatre documents en langue anglaise alors les amis ça c'est mon moyen pour moi de vous aider pour ceux là qui sont vraiment déterminés à obtenir une bourse d'études cette année et le conseil encore que je vous donne c'est de postuler un minimum trois bourses d'études pour augmenter vos différentes chances d'être sélectionnés donc